C'est au sud-ouest C'est au sud-ouest des montagnes de cristal et à l'est des marais de Mélisande que vit le peuple des schtroumpfs. Sous ce vocable, l'on désigne de petits êtres à la peau bleue dont la taille peut atteindre de 4 à 6 pouces de haut. Les schtroumpfs vivent en communauté sous la tutelle du grand schtroumpf qui se distingue par son grand âge et sa barbe fleurie. Les schtroumpfs parlent schtroumpfs. Voici un exemple. Ce schtroumpf va schtroumpfer ce schtroumpf avec un schtroumpf. Non, j'ai dit un schtroumpf. Mais non, mais non. Voyons, un schtroumpf. Ah, voilà, merci. Les schtroumpfs sont d'un naturel doux et joyeux. Mais ils ont une terrible aversion pour les sorciers. Car ils n'ont pas oublié qu'un jour... ... 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 Les Stroumpfs sortent du petit génie habitant le pays maudit, mais que l'on rencontre parfois dans nos régions. Les Stroumpfs ont un langage spécial. Ils parlent Stroumpfs. Ils sont très friands d'une plante appelée celle-ci pareille. Ils sont très friands d'une plante appelée celle-ci pareille. On y fera dissoudre un petit Stroumpfs. Cette formule est celle de la pierre philosophale qui permet de changer les métaux en or. Eh bien, moi, sorcier Gargamel, je vais réaliser cette formule. Mais auparavant, il me faut un Stroumpfs. Viens à Sraël, nous allons en capturer un. Cette nuit-là, Gargamel mit son sinistre projet à exécution. Et le lendemain... Il n'y a pas de Stroumpfs qui tiennent. Le grand Stroumpf veut des noix et nous stroumferons des noix. Le grand Stroumpf... Le grand Stroumpf, s'il veut des noix, il n'a qu'à aller les stroumfer lui-même. On n'a qu'à dire qu'on n'en a pas stroumpfé. Ah non, c'est très vilain de stroumpfer. Je le dirai au grand Stroumpf. Oh, regarde ! Tout un Stroumpf de sas, pareil, miam, 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 bien vite. Le grand Stroumpf a dit des noix et pâtes de la... À moi, à moi, à moi ! Le piège a fonctionné. J'en tiens un. C'est bien fait. Le grand Stroumpf avait dit des noix et pas de la salle, c'est pareil. Tu n'as pas voulu me stroumpfer, maintenant tu es puni. Si tu avais fait ce que le grand Stroumpf t'avait dit de faire, ce ne serait pas arrivé. Tu ne serais pas tombé dans ce Stroumpf. Oh, on vient ! À moi ! À moi ! Voulez-vous me lâcher, espèce de sale Stroumpf ? Non, 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 Asraël, ce n'est pas pour toi. Viens, nous rentrons. Et voilà ! Demain à l'aube, je te sortirai de ta cage pour te dissoudre dans du venin de serpents. Tu serviras à réaliser la pierre philosophale qui permet de changer les métaux en or. Et je serai riche, immensément riche ! Dissoudre, dissoudre... Cet or augmente encore ma puissance. Regarde ces flacons. Ils contiennent des potions diaboliques. Cette fiole contient une liqueur qui rend invisible. Celle-ci transforme celui qui la boit en géant. Celle-ci, au contraire, réduit à la taille d'un pouce. Quant à celle-ci, j'ai un poison violent. Une seule goutte et tiens. Ah, Asraël ! Je t'ai déjà dit que ce schtroumpf n'est pas pour toi. Gros schtroumpf ! Gros schtroumpf ! Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Schtroumpf a été schtroumpfé par le sorcier gargamelle. Le sorcier gargamelle ? Oh ! Le schtroumpf ! Il faut le schtroumpfé ! Pauvre schtroumpf ! Demain, il le fera dissoudre dans du schtroumpf de serpent. En route ! Il faut délivrer notre schtroumpf. Schtroumpf ! Viens, Asraël ! Nous allons chercher des racines du Maud Régor. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Vite ! Trois strumpfs sur la cage ! ... Allons-y ! Attention à la gargamel ! ... ... Le sel, ... 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